Amis de la CNC, bonsoir Lorsque je me suis lancé dans la CNC en achetant ma petite fraiseuse 3020 sur Ebay Je n'y connaissais à vrai dire pas grand chose Donc j'ai pas mal cherché, j'ai navigué à droite à gauche Et j'ai trouvé un peu de tout, on trouve beaucoup de programmes, on trouve beaucoup de choses Et c'est pas très facile de faire un petit peu la part On trouve des trucs gratuits, plus ou moins tombés du camion Plus ou moins officiels, plus ou moins en version d'essai Enfin c'est pas très très facile Mais enfin bon, maintenant avec un peu de recul, j'ai commencé à trouver des outils sympas Et en particulier 3 d'entre eux que je vais vous présenter Je ne vais pas faire une super vidéo de 15 jours Je vais déjà vous présenter le premier que j'ai trouvé C'est un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle NC Corrector Qui est en anglais Et qui permet de visualiser de façon très simple En fait du code, du G-code Et surtout de l'éditer et de faire un certain nombre de choses avec Donc ce programme en fait, il s'appelle NC Corrector On voit ici dans la Propos 2 qu'il est fait par Stru9VV Donc il donne un email, un Skype, un site Et enfin je remettrai en fait ces infos là dans le texte de la vidéo C'est ici que vous pourrez le télécharger Donc c'est un programme qui est vraiment sympa Donc ici en fait, à un moment donné on peut ouvrir un fichier Donc il apparaît ici Là je vous ai mis un exemple de G-code qui fraise le mot sirop Quand on l'ouvre déjà, on va avoir un certain nombre d'informations dessus qui apparaissent On voit au niveau du fichier certaines données Ici on voit qu'il y a 330 mouvements 69 linéaires, 230 arcs, 34 rapides Ça donne pas mal de trucs Le temps moyen de traitement Les distances parcourues Le min et le max Alors ça c'est intéressant Parce que ça permet de voir Aussi bien en X, Y, Z Par rapport à la référence Où est-ce que la taille maximum que prendra l'objet Ici on voit FedRet C'est à dire en fait les différentes vitesses Et ici les différents outils qui peuvent être détectés Donc ça, ça donne déjà tout de suite des infos sur le fichier Ensuite ici donc Alors c'est pas mal, c'est un système de pannes en fait On peut arranger ça, vous voyez On retrouve des trucs qu'on retrouve un peu dans différents programmes Windows Ou Visual Studio par exemple Avec la possibilité ici de verrouiller certaines pannes Donc ici on va retrouver le G-code Alors c'est un éditeur On peut voir ici les numéros de ligne On peut le modifier en live Mais surtout ce qui est très intéressant C'est qu'à tout moment en fait on peut simuler Ici ce que ça va donner Alors il y a un mode rapide Ou un mode pas à pas Donc si on le fait, vous voyez ici rapidement On voit ici ce que ça va donner Donc ici typiquement c'est ma gravure On voit en pointillé ici Tous les différents segments Qui vont être en déplacement rapide Et en bleu ici Ce qui va être fait directement Donc on voit ici qu'on peut sélectionner chaque segment Et qu'automatiquement il va sélectionner la ligne correspondante Donc ça déjà c'est vraiment super Parce que si on veut corriger quelque chose On dit tiens, ben là il y a un problème On peut ici voir le corout On peut faire du pas à pas C'est à dire ici Ben on voit, ça fait ligne par ligne On voit la ligne qui sélectionne Donc ça c'est pour voir un petit peu Ce qui se passe On voit tous les mouvements On a même ici Ce petit scroll bar là Où on peut vraiment se balader A l'intérieur de son G-code Et voir vraiment ce qu'il donne en temps réel Ensuite on a plusieurs façons de voir Donc ici on va voir selon les plans Donc ici, ben vue de dessus Vue de profil Et ainsi de suite Donc ça c'est des vues, on va dire iso Ici on peut même voir vue de dessous ce que ça donne Et après on va avoir donc ici Un certain nombre de vues en perspective Ce qui permet de montrer ce que ça va donner en 3D Bon ensuite c'est assez riche en options On peut voir par exemple tous les points de chaque segment On peut ici voir les centres Enfin bon, ça c'est surtout pour les arcs Enfin c'est assez riche Il y a même différentes options Alors je n'ai pas même pas tout exploré Par exemple il y a des options Genre simulation de Ça c'est pour la découpe de mousse Robophil, laser Enfin il y a différents trucs ici On voit ici On a même des possibilités d'avoir différents thèmes de présentation Donc là c'est suivant le look qu'on veut avoir C'est viso studio par exemple Et on va avoir ici des choses pour faire des mesures, des transformations Il y a un puissant éditeur qui détecte les erreurs Voilà pour la présentation rapide de ce programme Qui est vraiment cool Je vous le conseille Je dirais même quelqu'un qui voudrait commencer à se lancer dans la CNC Sans avoir déjà de fraiseuse Ça lui permet de se visualiser De commencer à se familiariser avec le G-code En plus il est gratuit Et on peut le télécharger facilement Donc vraiment je tiens mon chapeau aux auteurs de ce programme Qui est vraiment cool Et je vous le conseille particulièrement Donc voilà pour cette petite présentation de ce logiciel Je ferai d'autres vidéos plus tard Sur d'autres softs que j'ai trouvés Qui sont vraiment cool Merci beaucoup de votre attention Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo